Dans une démarche de trame verte et bleue, la question du changement climatique est aujourd'hui obligatoire à prendre en compte. Et tous les enjeux, c'est d'arriver à voir aujourd'hui quelles sont les tendances au niveau régional, notre territoire, comment il pourrait évoluer, quels sont un peu les différents scénarii et quel sera le devenir, est-ce que les pratiques humaines devront s'adapter et comment arriver à maintenir ce lien entre biodiversité et pratiques humaines. Un des problèmes de la prise en compte du changement climatique, aujourd'hui, ça repose souvent un peu sur la difficulté des gens, des acteurs politiques à appréhender dans le présent des scénarios de changement à long terme en général, d'autant que ces scénarios ne sont pas toujours très très rassurants. Comment aujourd'hui, à quelle connaissance a-t-on à l'échelle régionale pour bien identifier les problématiques qu'on peut connaître et qui menaceraient nos territoires ruraux comme le Verdon ? Alors aujourd'hui, on a un certain nombre de certitudes, on a d'autres points qui sont un peu plus floues, mais au niveau des certitudes, il y a la température. On sait depuis 60 ans que la température sur le territoire a augmenté en moyenne de 1,3-1,4 en 60 ans. Et cette moyenne, ça veut dire qu'il y a des moments où la température a plus augmenté, en particulier l'été. L'été, on est à plus de 2 degrés d'augmentation en 60 ans. Donc ça, c'est un fait. Et dans les projections climatiques, c'est quelque chose qui va s'amplifier. Et suivant si on réussit ou pas à maîtriser nos émissions à gaz à effet de serre, on est l'été, par exemple, sur une échelle entre 4 et 8 degrés d'augmentation par rapport à il y a 60 ans, donc à la fin du siècle. Donc ça veut dire que là, on a quelque chose qui est presque certain. La seule incertitude, c'est sur l'amplitude de cette augmentation de la température. Quand on voit des pistes d'action qui ont déjà été mises en place, on s'attarde sur le pastoralisme avec le fait d'essayer de conserver toujours l'adéquation entre les ressources fourragères et l'activité pastorale, les éleveurs s'adaptant tant bien que mal à cette situation. Quand on voit ce qu'on fait aussi également au niveau de la gestion hydraulique par rapport aux besoins des différentes activités autour de l'eau, est-ce que tout ça risque d'être balayé d'un revers de main dans les années qui viennent, si la problématique deviendrait plus prégnante ? Ce qui est sûr, c'est que comme c'est l'été qu'on va avoir le plus d'impact du changement climatique, à la fois le pastoralisme et l'irrigation vont être impactés directement. Ce qui fait que pour le pastoralisme, par exemple, un des effets d'adaptation possible, c'est peut-être que les troupeaux vont monter plutôt en altitude parce qu'il y aura moins de neige. Par contre, le risque en fin de saison d'avoir des prairies qui sont très sèches et donc inutilisables va augmenter, ça c'est certain. Au niveau de l'irrigation, globalement les débits vont être moins forts et donc là aussi il va falloir s'adapter. Et il n'est pas sûr qu'aller vers plus d'irrigation avec une diminution de la ressource soit la solution la plus effective. Et on peut imaginer que se tourner vers une recherche agronomique qui dit que telle espèce va être plus résistante à la sécheresse, c'est peut-être une voie qui a plus d'avenir qu'une voie d'irrigation qui risque d'être caduque à moyen terme. En qualité d'expert, est-ce qu'aujourd'hui vous évaluez que finalement les consciences évoluent et que les premiers retours d'expérience sur des actions qui sont menées autour du réchauffement climatique portent leurs fruits ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour avancer dans le bon sens ? Il y a encore une prise de conscience qui commence à devenir effective mais qui pour certains est difficile à appréhender parce qu'on parle de tendance sur des décennies alors qu'il peut y avoir une année où on a de la pluie, une année qui est plus froide et les gens disent mais on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de sécheresse et cette année on a eu plus de pluie que d'habitude. Et ce n'est pas du tout en contradiction avec le fait que la tendance à long terme va être comme ça et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir de plus en plus de risques d'avoir des années sèches, d'avoir des années chaudes et que sur l'activité elle-même, ça, ça peut poser un risque. Et ça, il faut encore que les gens s'en rendent compte. Après le réchauffement, il y a des années c'est plus ou moins chaud, je ne sais pas, on ne va pas assez à long terme nous pour juger quoi. Alors pour l'eau c'est vrai que l'année dernière ça a été un gros gros problème parce qu'on avait un impluvium à courchons et qu'il était sans cesse vide. Donc il a été très rapidement vide donc on a été obligé de monter des gros containers d'eau avec les tracteurs à une période où on est complètement à fond dans les champs à ramasser le foin, ce n'était pas évident. Et puis il n'y avait jamais assez d'eau, ils n'avaient jamais assez d'eau les bêtes tellement il a fait sec. Donc on a dû changer notre mode de garde. Et puis là cette année c'est l'inverse, il ne fait que pleuvoir. Donc moi je vois surtout, quand on dit changement climatique, ce que personnellement je constate c'est qu'effectivement ça n'arrête pas de changer. Et que pour s'adapter c'est super difficile. On est dans des zones un petit peu limite entre montagne et méditerranée et tout assèchement de sources de ruisseaux conduit à la disparition de ces zones humides. Donc les modifications climatiques vont avoir un impact sur ces zones. L'année dernière on a eu une période de sécheresse de 6 mois. Il y a notamment des zones qui ont régressé. Donc sur un territoire comme le Verdon, on voit finalement qu'on a une foule de questions. On se pose des questions par rapport à la ressource forestière, comment elle va évoluer à l'avenir. On a des questions par rapport au devenir des espaces agricoles, de l'activité agricole, quel changement, quelle adaptation vers lesquelles on va devoir tendre au niveau de l'activité pastorale. Donc on a à la fois, tout l'enjeu pour moi c'est d'arriver à croiser du ressenti des acteurs de terrain qui eux perçoivent les choses. Il y a déjà des choses qui sont en train de se tramer. Donc ils se sont justement confrontés à comment je m'adapte avec la difficulté que vous évoquiez du fait d'avoir une irrégularité d'une année sur l'autre. Ça pose des questions sur comment je m'adapte, comment j'anticipe. Et pour répondre peut-être à ces questions, on a justement besoin aussi du recul d'experts qui nous aident justement à avoir une vision plus globale. Et je pense que c'est tout l'intérêt de croiser les deux démarches, une approche plutôt territoire, locale, et une approche plutôt distanciée mais qui nous apporte du recul. On imagine bien que si pour la société humaine, tout l'enjeu est d'arriver à voir comment adapter les pratiques, comment essayer de prendre les devants sur ces changements climatiques. La problématique se pose de la même manière pour la biodiversité. Et dans un contexte où les continuités écologiques seraient insuffisantes, les espèces auront d'autant plus de mal à s'adapter à ces changements. Ces deux espèces qui ont régressé en France et en Europe depuis plusieurs décennies, de manière assez importante. Elles ont disparu de secteurs entiers, de départements entiers. Alors il y a plusieurs explications sur leur régression. Le réchauffement des montagnes causerait un parasitage plus important, puisque l'hiver il fait moins froid, et donc les parasites sont plus abondants sur les chenilles. Donc plutôt un impact sanitaire. Un impact sanitaire. Il y a une autre hypothèse aussi, qui est que les chenilles, comme il y a moins de neige sur les sommets, elles sont moins protégées du froid. Et donc comme elles sont moins protégées du froid, elles ont plus tendance à mourir. Donc on a cette problématique. Donc voilà un peu les deux grandes hypothèses qui pourraient expliquer que le réchauffement climatique ait aussi un impact cumulé sur ces espèces. Et il y a une troisième hypothèse aussi, qui est le fait que le réchauffement ferait que les papillons, en tout cas les chenilles, les chrysalides, éclosent plus tôt, à un moment où les chenilles sortent plus tôt de leur œuf, à un moment où les plantes dont elles se nourrissent ne sont pas encore abondantes, et donc il y a moins de nourriture et donc elles meurent de faim en stade chenille. Il y a un décalage phénologique entre la ressource alimentaire de la chenille et la chenille. Est-ce que ça vous paraît dérisoire au niveau d'un territoire ? Est-ce qu'on peut avoir un levier d'action ? Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment à une autre échelle que ça se joue ? Il n'y a pas de geste dérisoire. Après, en termes d'échelle, c'est vrai que le problème est global, le problème est planétaire, et donc il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Sous-titrage Société Radio-Canada